Salut et bienvenue dans un trente-sixième épisode de dit-on-t-on Fred Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on m'a demandé de parler un peu régulièrement C'est quoi Git ? Donc là, Git, il faut déjà avoir un concept en tête qui s'appelle le système de gestion de version de fichiers. Un projet informatique, c'est un ensemble de fichiers qui sont travaillés par le compilateur pour produire un exécutable. C'est le principe. Mais il faut savoir aussi comment sont créés les fichiers, quelles sont les modifications apportées, qui a fait quoi sur le fichier. Donc quand on a un travail d'équipe, on se retrouve automatiquement avec peut-être 15, 20, 30, 40 personnes qui travaillent sur un même ensemble de fichiers. Et s'il y a un bug, on désigne comment on est responsable, qui a fait la modification qui a provoqué le bug, qui doit être rouillé de coups de batte de baseball en mousse pour être puni. Pour cela, on utilise un système de version de fichiers. C'est un système qui enregistre le fichier, les modifications faites, qui les a faites, à quelle heure, quel niveau de modification, bref, c'est une espèce de mou, pas de mouchard, mais ça permet comme ça de suivre tous les modèles, tous les fichiers, toutes les modifications apportées. Historiquement, il y a eu VCS, CVS, après il y a eu des projets comme Subversion, comme Mercuriole, Mercure en anglais, et Git est apparu aux entours de 2005. Donc, Git est apparu parce que c'est lié au noyau Linux. On est en 2005, début 2005, et l'outil de gestion décentralisée, parce qu'il n'y a pas un seul dépôt, il y a plusieurs dépôts pour gérer Linux, et BitKeeper, un logiciel non libre. Pour des raisons encore un peu obscures, la version de BitKeeper qui était librement utilisée et autorisée, l'équipe de développement Linux d'utiliser, décide de dire non, maintenant vous ne pouvez plus. Je ne sais pas pour quelles raisons, bref. Donc, Linus Torvalds, qui est déjà à l'origine du noyau, décide de développer un prototype de système de gestion de personnes fichées, qu'il va appeler Git, qui en argot américain signifie connard. Donc, et pour appliquer le principe du manger sa nourriture pour chien, que j'ai évoqué dans l'épisode de 1913 Fred, je vous mettrai le lien dans le descriptif, il décide qu'à partir du niveau 2612, qui est sorti à la mi-2005, je crois que mes souvenirs sont bons, enfin ça il faudra vérifier, tous les programmes, enfin tous les codes gérés par Git. En gros, il a dit, j'ai développé Git pour aider à la gestion des fichiers, autant l'utiliser pour prouver sa solidité. Depuis, Git a pris par mal d'importance et il est devenu l'un des principaux outils de suivi de façon fichier. D'ailleurs, il y a des plateformes comme GitLab, GitHub qui travaillent grâce à Git. En gros, le principe du Git, c'est simple, il y a des outils comme la commande de GitClone qui permet justement de faire une copie du code source complet ou avec un certain niveau de modification, enfin, un certain niveau d'historique. GitCommit qui permet d'envoyer des fichiers, GitPool, ainsi de suite, bref. Il y a pas mal de commandes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour l'idée, Git, c'est un logiciel qui permet de gérer un ensemble de fichiers d'un projet, de savoir qui l'a modifié, quand l'a modifié, ce qui a été modifié. Bref, ça permet de tracer l'historique d'ensemble des fichiers et au cueillant un bug, sortir la matraque en mousse et rouer de coups la personne responsable. Voilà. Désolé si la vidéo est un peu brouillante par endroits. J'essaie de faire passer le maximum d'informations en un minimum de temps. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...